voilà c'est parti bonjour les gens alors je sais pas si j'ai bien placé la caméra enfin le téléphone on va faire avec ou pas je crois qu'on va faire avec tirage astro pour le mois de juillet tirage astro pour le mois de juillet comme d'habitude vous prenez si c'est pour vous complétez avec votre ascendant votre signe lunaire votre signe vénusien et nous sommes avec nos amis c'est celui-là sagittaire j'ai bien fait sur sagittaire ok donc c'est parti pour les sagittaires ok on a des tirages jusqu'à présent j'arrive vers la moitié à peu près qui sont assez costauds quand je dis qu'ils sont assez costauds c'est qu'il ya des changements des grands changements il ya beaucoup de choses au niveau relationnel qui bouge beaucoup bon on verra ça j'ai l'impression qu'on se prépare à des choses sur le mois de juillet qui sont intéressantes qui sont peut-être pas si simple que ça en revanche allez amis sagittaire pour ce mois de juillet 2022 nous sommes partis je sais pas où le soleil dans le soleil alors je dis ça mais il n'avait pas mais visiblement il semble arriver on va se débrouiller comme d'habitude dans nos jeux de lumières et d'ombre le valet de coupe valet de coupe qui est très présent sur ces tirages justement valet de coupe c'est le coeur c'est la sensibilité c'est le début de quelque chose au niveau sentimental niveau relationnel peut-être le valet de coupe c'est notre enfant intérieur si c'est notre coeur c'est notre sensibilité et on nous demande visiblement sur ce mois de juillet d'être très connecté à nous à ce niveau là alors on y va si je trouve le bon sens mais je pense qu'il y en a dans tous les sens des cartes alors qu'est ce qu'on a pour nos amis sagittaire sagittaire on a des une majeure deux majeures ici d'où la waouh ici parce que c'est très bien l'hermite ici c'est très très bien des deniers des coupes il n'y a pas d'épée en fait il ya des bâtons les bâtons du feu pour vous c'est très bien ok je regarde juste un petit peu et on y va on va être un peu dans ce que je vous ai dit j'ai l'impression on va voir on va voir ça au fur et à mesure on a en tout cas l'énergie première c'est un cavalier ici un cavalier sans cheval nous voilà bien parti qui est très méditatif méditant avec toutes ses runes sur le corps mais pourtant c'est bien le cavalier de coupe le cavalier de coupe vous le connaissez c'est enfin peut-être c'est le cavalier de coeur justement cavalier romanesque romantique cavalier ça veut dire qu'un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un c'est votre énergie première donc ce serait plutôt de vous vers quelqu'un d'autre et donc évidemment je ici puisqu'on est sur le relationnel et le cavalier de coupe c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un avec des mots d'amour en d'amour ça peut être des une relation amicale etc mais en tout cas une relation familiale aussi bien évidemment mais on a quand même cette notion de des mots d'amour éventuellement des excuses aussi il s'est peut-être passé quelque chose et le cavalier de coupe peut venir présenter des excuses là le mouvement part de vous à mon avis c'est votre énergie première bon ok qu'est ce qui vous aide ici ben c'est ce mouvement parce que là on avait quelque chose qui était figé qui semblait figé jusqu'à présent pas jusqu'au 1 2 3 jusqu'à ce mois de juillet puisque c'est le tirage pour le mois de juillet et cette carte là nous dit que les choses sont figés je n'ai pas trouvé d'autres termes plus adapté donc on va le garder et mais comme ça vient vous aider mais justement on va pouvoir dépasser ça et on va pouvoir passer à une action et l'action je pense que c'est celle que l'on vient de voir alors on va décliner tout ça et puis on va compléter tout ça parce qu'il ya d'autres choses dans votre jeu mais il ya quand même cette notion là qui est à la base ok qu'est ce qui est freiné qu'est qui est bloqué pour un temps ici je pense qu'on va parler de travail sur soi c'est peut-être malvenu que ce soit freiné pour un temps on verra quand on aura toutes les cartes mais c'est malvenu dans la mesure où ce cavalier comme je vous le disais il a des choses à dire il a des choses à dire mais ça viendrait presque de la réflexion qui vient de ce travail que l'on fait sur soi alors je suis sur le vide de deniers je suis parti sur un travail sur soi parce que j'ai le carré de coupe à côté le vide de deniers à la base c'est le fait de travailler beaucoup de travailler beaucoup dans la matière donc ici de travailler beaucoup de produire beaucoup d'avoir beaucoup de talent beaucoup de dons beaucoup de possibilités donc il ya ça qui est possible on a quelque chose ici aussi on va le déployer davantage bon on va voir ça on va voir ça il ya peut-être quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant ici c'est peut-être pas un travail sur soi c'est peut-être le travail tout court il ya peut-être quelque chose qui qui semble bloqué pour longtemps bon je continue puis on va voir si ce 8 de deniers est lié à cette position ou s'il est en relation directe avec le cavalier de coupe auquel cas le cavalier de coupe aurait besoin de plus de recul et de de plus de réflexion j'ai presque envie de dire et là on a quand même une carte qui pourrait nous dire la même chose ici dans le défi bon dans la vie alors ici la vie du coeur la vie de la matière et la vie de l'âme vie du coeur c'est la vie relationnelle familiale amicale sentimentale on a une majeure on a une majeure ici c'est les épées qu'on prétresse la grande prétesse qui est assez présente sur ce mois de juillet d'ailleurs la grande prêtresse c'est notre intuition la grande prêtresse c'est notre intuition pour moi c'est plus que de l'intuition mais peu importe le nom que l'on donne c'est de d'être connecté à soi comme on est connecté à ce fois on est connecté à autre chose et donc on reçoit les messages on reçoit les guidances dont on a besoin pour avancer sur notre chemin et là visiblement la grande prêtresse est là donc ça veut dire qu'on a besoin de ça on a besoin de s'écouter et on a besoin d'écouter ces messages là et là forcément le carré de coupe il agit ici donc là il s'est passé quelque chose il ya peut-être quelque chose à rectifier toujours cette notion d'excuse ou en tout cas notion de déclaration d'amour quel que soit le plan que ce soit amical familial ou sentimentale ok ici dans la vie de la matière la vie de la matière c'est l'activité c'est des finances et la profession c'est tout ce qui est concret c'est tout ce qui fait notre quotidien on a cette carte là j'ai déjà dit ici sur un autre terrain j'aime pas cette représentation du neuf de bâton pourquoi parce que le neuf de bâton ça veut dire qu'on est fatigué le neuf de bâton ça veut dire qu'on sent qu'il ya une menace dans l'air on n'est pas bien avec le neuf de bâton le neuf de bâton c'est plutôt on prend neuf bâton qui on essaie de de les mettre devant soi pour essayer de se protéger de cette menace que l'on sent qu'on a identifié ou pas donc quand le neuf de bâton est là il ya quelque chose qui nous dérange qui nous perturbe souvent en plus on n'est pas forcément très en forme on peut vraiment être fatigué donc sur ce plan de l'activité notamment il ya quelque chose qui n'est pas très clair qui n'est pas très épanouissant ici on a alors j'ai dit ici ça va pas j'aime pas résumer les choses aussi clairement que ça mais s'il ya quand même quelque chose qui n'est pas en place on a du neuf de bâton si on continue comme ça on arrivera sur du disque de bâton le disque de bâton c'est de l'épuisement le disque de bâton c'est trop lourd pour nous et donc on n'y arrivera pas donc ici avec ce neuf de bâton il est vivement conseillé de faire un bilan et de voir ce qu'on peut changer pour améliorer la situation d'où ce neuf de deniers qui travaillent beaucoup et qui lui peut faire beaucoup de choses parce qu'il ya beaucoup de talent il a beaucoup de dons voyez c'est un artisan ici qui est à l'oeuvre qui fait des choses bien qui est méticuleux qui est minutieux donc là un ici le 8 de deniers ce serait idéal par exemple mais il est là il est pour l'instant un retard des bloqués il viendra plus tard on va dire donc là il pour moi il ya quelque chose qui est embêtant qui est embêtant il ya comme on n'est pas j'ai dit il ya comme un danger c'est pas du tout les mots adaptés et puis c'est pas du tout les mots qu'il faudrait employer qui plus est non se sent pas bien ici on se sent pas bien et on a raison et donc il est conseillé ici de regarder de faire le point sur toutes ces choses là je pense pas que ce soit lié au cavail de coupe pour autant le cavail de coupe sens qui va quand même vraiment là c'est sa place et je pense qu'il est sûr du relationnel le cavail de couple est vraiment dans le coeur on est sûr du cavail et on est sur une notion de quelqu'un qui va vers quelqu'un vous qui allez vers quelqu'un d'autre ce que je vous ai dit tout à l'heure et là ça semble possible ici on a un souci on va dire comme ça on a un souci le fait que le 8 de deniers soit là je pense qu'à mon dernier on va résoudre ça on va le résoudre et le 8 de deniers va pouvoir passer à l'action mais il ya quelque chose à résoudre d'abord on va peut-être le voir dans le défi d'ailleurs et on va peut-être même le voir ici dans la vie de l'âme vie de l'âme vie intérieure vie spirituelle et là on a une majeure aussi ici on a la grande prêtresse qui nous parle de l'intuition qui nous parle des mondes subtils l'ermite ici va nous parler de notre sagesse l'ermite c'est celui qui va rentrer dans sa caverne pour trouver sa lumière l'ermite ça nous parle de solitude ça nous parle d'isolement on n'a pas besoin de rentrer dans une caverne évidemment c'est une métaphore on ne fait plus si je puis dire mais on va plonger dans son intériorité pour trouver des réponses pour trouver des réponses c'est peut-être sur ces deux domaines sur celui ci on a vu qu'il y avait besoin de trouver justement cette lumière d'éclairer quelque chose peut être ici aussi pour accompagner ce mouvement où j'en étais l'ermite qui s'isole donc qui plonge dans son intérieur dans son intérieur dans son intériorité pour trouver la lumière la lumière c'est ce qui va nous guider sur notre chemin c'est ce qui va nous emmener plus loin et le but c'est pas d'aller plus loin mais d'aller sur le toujours sur le chemin d'avancer toujours sinon on serait plus là d'avancer toujours et d'avancer vers un plus grand épanouissement donc il ya vraiment cette notion là l'ermite est en train de chercher des réponses ici donc à mon avis l'ermite est déjà en action est plutôt ici là il se passe quelque chose aussi mais c'est déjà à l'oeuvre tandis que l'ermite est en train de chercher des réponses par rapport à une activité l'ermite qui revient dans le monde lorsqu'il a trouvé ça et les réponses lorsqu'il a trouvé sa lumière c'est quelqu'un qui va se mettre au service des autres et c'est quelqu'un qui va partager sa lumière avec les autres donc c'est quelqu'un qui pourra être thérapeute coach conseiller conseillère etc il ya beaucoup de possibilités ici on a peut-être besoin de d'un changement bon je sais pas on verra si l'extension nous en est plus loin pour là dessus pour l'instant on reste sur l'énergie centrale qui agit ici le défi alors le défi à quelque chose d'assez logique je vais vous expliquer on a ce set de coup pas le set de coup ici on a beaucoup de possibilités et on a peut-être trop de possibilités il va falloir faire un choix il ya cette coupe il va falloir choisir une et puis le set de coupe c'est pas aussi simple que ça parce que le set de coup va nous parler de brouillard le set de coup on est un peu perdu le set de coup il ya des illusions qui sont à l'oeuvre et en plus on est dans le défi c'est à dire que dans ces sept coupes souvent c'est plus souvent représenté comme ça on voit cette coupe avec cette possibilité et parmi ces cette possibilité il y en a certaines qui ne sont pas très agréables d'où cette notion d'être dans une sorte de brume dans une sorte d'illusion d'être un peu perdu un peu comme comme ça mon avis là on ressent une menace là on sent qu'il ya une sorte de brouillard j'ai gardé ce terme là et qui va falloir faire un choix mais que le choix n'est pas si évident que ça va falloir voir clair ici qu'est ce qui pourrait vous aider à voir clair mais tout simplement ici on a deux arcades majeurs qui sont à l'oeuvre l'ermite cherche la lumière il va trouver la lumière donc la lumière pour poser la bonne action et décider de la bonne coupe mais même la grande prêtresse alors je dis même la grande prêtresse parce qu'elle est dans le dans le relationnel ici mais la grande prêtresse forcément par l'intuition par les messages qu'elle délivre par le savoir qu'elle possède aussi parce qu'elle possède un grand savoir ben c'est quel couple choisir donc là il faut vraiment être profondément dans son intériorité et on échappe au piège entre guillemets que dans cette carte j'ai l'impression que c'est pas un si grand souci que ça ça peut l'être parfois cette carte mais c'est pas ici c'est pas le cas dans votre jeu parce que juste après on a bien le début de quelque chose donc ça veut dire qu'on a fait un choix et on passe au début de quelque chose un classe de bâton qui correspond à l'as de feu donc on revient chez vous l'as de feu l'as de bâton début de quelque chose de nouveau début d'une nouvelle passion pas une passion amoureuse un plutôt une passion qui serait ici justement donc là c'est plutôt intéressant à ce niveau là début d'une nouvelle passion début de quelque chose qui va apporter plus d'élan plus de feu plus de flammes plus de vie dans notre vie j'aime bien dire ça la classe de bâton c'est plus de vie dans notre vie qui commence et là on est vraiment sur le début de quelque chose mais juste après on continue parce qu'on a le 3 de bâton qui arrive donc on n'a pas le 2 de bâton qui pose la question du choix parce que la question du choix elle était là donc elle a été résolue et elle a été résolue vivement par les énergies qui vous accompagne et on n'est pas tombé dans des pièges parce que là tout semble se dérouler d'une manière très claire donc ça c'est plutôt intéressant le 3 de bâton qui arrive ici va acte et ce début ce choix que l'on a fait le 3 de bâton on a des rêves on a des envies et puis on va les mettre en application alors avec le 3 de bâton ça se fera quand ce sera le moment on va attendre les bonnes circonstances pour que cela soit fait mais ça va être fait et le 3 de bâton à un moment donné on va bouger et avec le 3 de bâton quand on bouge on peut vraiment partir on peut déménager on peut changer de lieu on peut changer d'activité mais on va passer à autre chose souvent avec le 3 de bâton regarde l'horizon l'horizon peut sembler loin peut sembler inaccessible mais ce n'est pas le cas avec le 3 de bâton à mondaine tout ça ça se réaliser donc là c'est plutôt ok c'est même très ok si je puis dire ici j'ai l'impression que ce défi correspond à ça ici je disais que là ça me plaisait pas trop je pense qu'on a une réponse qui se met en place très rapidement avec une énergie de travail pour réaliser quelque chose qui va profondément nous épanouir et qui peut peut-être ressembler à quelque chose qui nous tient très à coeur qui peut ressembler à un rêve que l'on a et qu'on va mettre en application tout simplement parce que l'ermite ici nous a donné cette lumière et nous a permis parce qu'on a plongé dans son intériorité de retrouver le sens mais on n'oublie pas que l'énergie première ici c'est ce valet de coupe et ce valet de il n'a rien à voir je peux le dire comme ça il n'a rien à voir avec le défi qui est là le valet de coupe on est bien dans le coeur et c'est ce qu'on avait ici le valet de coupe va aller vers la grande prêtresse ou plutôt j'ai presque envie de dire que la grande prêtresse va accompagner le le cavalier de coupe pardon dans ce mouvement vers quelqu'un avec une déclaration ou avec des excuses peut-être comme je vous l'ai dit et là on sort d'une période alors qui a peut-être été longue c'est du quatre on peut imaginer quatre mois on peut peut-être imaginer quatre années etc etc peu importe ici mais en tout cas on sort d'une période où on était figé on était bloqué on était paralysé et ce mouvement cette déclaration comme je l'ai appris a semblé impossible là c'est à l'ordre du jour ça me j'aurais préféré comme d'habitude enfin quoi que le roi de coupe homme mais c'est pas tout à fait vrai parce que le roi de coupe c'est quelqu'un d'accompli ici ce qu'on vous demande les sagittaires c'est d'être dans ce mouvement vers quelqu'un et on a bien eu ça à la base avec le valet de coupe qui représentait le début de quelque chose et qui représentait le coeur si on regarde plus loin on a le chariot le chariot qui va très vite le chariot qui est le mois de juillet le chariot qui va très vite vers le succès qui fonce vers le succès qui va correspondre ici peut-être à ce mouvement du cavalier de coupe mais qui va correspondre aussi à ce 3 de bâton correspondre mais qui est beaucoup beaucoup plus puissant le chariot que ce 3 de bâton bien évidemment on a l'empereur qui s'affirme derrière ok tout ça c'est bien tout ça c'est très très bien on va voir comment ça se complète au niveau de l'extension si on va davantage vers là j'aimerais qu'on ait plus de renseignements je vous cache pas entre ces cette notion le fait qu'on n'ait pas plus de cartes qui nous l'oeuvre déjà ici toutes les autres cartes même celle ci à mon avis elle nous parle d'une activité d'une activité avec un changement et un changement qui est nécessaire parce que je vous rappelle que cette carte pour moi n'est pas si joyeuse que ça au contraire il ya une menace qui traîne dans l'air il ya une grande fatigue il faut pas aller plus loin et à mon avis il ya un changement qui intervient ici on verra ce qui vient sur l'extension que vous retrouvez sur le site www.territiestan.com vous avez l'adresse dans la barre d'informations voilà 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 mes amis sagittaires dites moi comment ça résonne pour vous comme d'habitude ça m'intéresse notamment ce cavalier de coupe pour le coup parce que là ça part quand même de vous à mon avis je le dis pas souvent le caval à chaque fois qu'il ya un cavalier un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un pour moi mais le fait que le cavalier de coupe soit votre énergie première à mon avis ça part quand même de vous là c'est vous qui allez me dire comment vous le ressentez cela voilà 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 je continue avec l'extension donc si vous me retrouvez je vous dis à tout de suite sinon je vous souhaite un beau mois de juillet et puis merci de liker de vous abonner vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne en tout cas prenez soin de vous mes amis sagittaires à bientôt